Super, donc bienvenue à notre webinaire qui s'intitule la formation en entreprise de l'après-Covid-19. Je suis très content de pouvoir partager ce moment avec vous. J'espère de prime abord que tout le monde va bien et que vos proches aussi, et que vous vous en sortez pas mal de cette crise. Donc ce webinaire s'inscrit dans une série plus large qui s'appelle Webinar Adapt Series pour supporter les entreprises et vous supporter dans votre processus de transformation en cette nouvelle ère qui se présente à nous. Donc aujourd'hui nous allons parler de formation et de digital learning en entreprise de l'après-Covid-19. Je suis Nassim Guita, fondateur de Leur Maxium, et nous serons accompagnés tout au long de ce webinaire avec Julien, Mena, Malik et Sonia de Leur Maxium. Comment allez-vous ? Très bien, très bien Nassim. Ah ben super. Très bien Nassim, merci. Donc durant ce webinaire, nous allons tout d'abord nous présenter, vous présenter un peu nos services. Par la suite, nous allons voir quelques tendances sur la transformation de la formation. Donc premier niveau en France et deuxième niveau plus globalement dans le monde. Ça sera présenté par Julien. Ensuite, on parlera de stratégie de formation post-Covid-19 et la place du digital learning dans cette nouvelle configuration. Ensuite, on va parler du retour d'expérience de REXIA, étant donné que REXIA a déjà engagé ce processus de digitalisation depuis plusieurs années. Ensuite, les perspectives du digital learning, on les verra avec ACG, notamment sur la région Middle East. Et enfin, dernier point, on ouvrira la session Q&A, donc questions-réponses. Donc je vous invite à poser vos questions dans la section Q&A de Zoom, sinon dans le chat. La différence, c'est que dans le chat, vous pouvez interagir avec l'ensemble des participants. Des participants. Super. Donc du coup, à qui s'adresse ce webinaire ? Tout d'abord, il s'adresse aux entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. Ces entreprises-là qui s'inscrivent dans la formation continue de leurs collaborateurs, qui veulent initier un projet de transformation digitale et aussi de vouloir tirer le meilleur de la formation. Ce webinaire est aussi destiné aux écoles de formation qui veulent passer du mode présentiel au mode digital learning et du coup, élargir leur offre de formation. Aux formateurs, aux coachs aussi, donc qu'ils soient débutants ou chevronnés. Les responsables de formation qui gèrent une académie de formation interne à entreprise en vue de satisfaire justement le plan de formation interne et qui veulent aussi aller sur la transformation de la formation. Le webinaire concerne aussi des team leaders ou des responsables d'équipe qui veulent déployer le meilleur de la formation à leurs équipes. Et enfin, des experts voulant explorer de nouveaux horizons. Donc, qui sommes-nous ? Donc, on commence à se présenter. Donc, LearnAxium se veut votre partenaire des solutions e-learning 100% pratique en preprise. Nous sommes aussi organismes de formation agréé. Nous avons trois offres de formation relativement distinctes, mais qui se complètent. Donc, nous sommes détenteurs d'une plateforme interne qui propose les formations au grand public. Donc, toute personne qui veut se former à distance peut s'inscrire et suivre les formations directement sur notre plateforme. Ensuite, on propose aussi des solutions d'académie digitale qui concernent les entreprises pour former leurs collaborateurs en interne. Et troisième solution, c'est que nous nous inscrivons comme étant un e-learning solution provider donc pour justement accompagner les entreprises dans leur transformation de formation par la mise en place de LMS, donc de Learning Management System et de développement de contenus spécifiques et sur mesure. Nous avons une présence globale, notamment sur les pays francophones, comme par exemple la France, le Canada, la Suisse et bien sûr l'Algérie, étant donné qu'on est basé en Algérie. Mais nous avons deux autres offices, un en France et l'autre au Canada. Voici quelques références. Pour vous résumer, ce sont les références qui concernent le conseil. Nous avons aussi une activité de conseil qui s'appelle PharmAxium et de Digital Learning via LearnAxium. Le dernier en date, c'était Roy plus Leclerc qui est un partenaire basé au Canada et avec lequel nous avons travaillé sur la formation de leurs collaborateurs à distance. Je laisse maintenant la parole à Julien. Donc Julien, peux-tu te présenter, nous présenter un peu tout ce que fait Rexia ? Oui, merci Nassim. Je suis Julien Telnet, associé fondateur de la société Rexia, en charge aujourd'hui du développement, en particulier de la formation, puisque j'y reviendrai. La formation fait partie intégrante de notre périmètre d'intervention et d'activité. Pour vous dresser une rapide cartographie de la société Rexia dans sa globalité, Nassim, si tu peux passer au slide suivant, puisque je ne dois pas avoir la main, ça fait erreur. Merci. Aujourd'hui, Rexia, c'est 50 personnes, plus de 100 clients adressés depuis 2012, année de notre création, et déjà 300 projets menés sur des activités de conseil et de formation. Et un taux de satisfaction qui est important à nos yeux et qu'on fait en sorte d'être le plus élevé possible, à hauteur de 96%. Aujourd'hui, 96% de nos clients sont satisfaits, voire très satisfaits. Pour ce qui est de nos métiers, je parlais tout à l'heure de conseil et de formation. Sur le slide suivant, vous allez voir les métiers sur lesquels on peut intervenir sous diverses formes. La première famille, c'est tout ce qui est lié au développement produit et process, depuis les actions de R&D, innovation, jusqu'à l'industrialisation du produit ou du procédé associé, en passant par les différentes étapes de conception et d'études pour ce qui est des produits, essais et qualifications également pour les produits ou les procédés, le process associé à ça. Et l'optimisation de l'outil industriel, ça c'est aussi quelque chose d'historique chez Rexia. C'est le produit, cette fois, dans sa vie série. Et donc, la production et l'ensemble des services connexes, que sont la logistique supply, la maintenance, la qualité, bien sûr, et tous les outils d'amélioration continue. Donc, ce qu'on vous décrit là, on le déploie auprès de bon nombre de clients depuis plus de huit ans maintenant. En France, essentiellement, sur la région Rhône-Alpes, pour bon nombre de nos références, et dans des secteurs assez divers, tout ce qui est lié à une branche qu'on a baptisée process, on va retrouver les activités santé, pharma et chimie, et une branche qu'on a baptisée manufacturing, où on retrouve les métiers des transports automobiles, notamment l'aéronautique, et bien d'équipement, services électriques et électroniques. Retenez une chose, c'est que Rexia fait de plus en plus de formations, c'est ce dont je vous parlerai tout à l'heure, aussi du conseil et de l'assistance technique. L'idée, c'est d'être aujourd'hui, j'allais dire multicarte, en tout cas d'intervenir et de répondre au maximum aux différents besoins de nos clients. Et ils sont tous à l'heure. Voilà pour ça, je vais laisser la parole à Mena. Merci, c'est très intéressant. On passe la main à Mena ou à Malik, qui sont directeurs associés au sein d'ACG, qui est une société de conseil basée en Égypte et en France. Bonjour, je suis Mena Aimer, directrice associée à l'ACG, en France et en France et en France. L'ACG est une société de conseil et de formation proposant des services à destination de l'industrie, notamment pharmaceutique. nos principales activités sont le conseil et la gestion des projets, la formation et le développement. Nous avons également une activité de supply de dispositifs médicaux et de consommables pour l'industrie. En termes de domaine d'intervention, sur la partie conseil et formation, nous couvrons la plupart des fonctions et des opérations, comme vous pouvez le trouver indiqué ici sur ce slide, avec une grande partie qualité, GMP, Sterility Assurance, Auditing, Inspection Readiness, et aussi CSB et Data Intégrés. L'Operational Excellence et Production System, les programmes d'amélioration de productivité, sont aussi une part importante de notre activité. Merci, Mena. Next. Nous sommes présents en Europe et au Moyen-Orient, avec un bureau à Paris et à notre au-côte. Pour finir, vous pouvez ici voir sur ce slide des exemples de nos principaux programmes prêts à déployer. Alors, il s'agit soit de programmes de transformation accélérée ou rémédiation en qualité et ou productivité. aussi de programmes de développement personnel, tout ce qui est leadership et business skills, et des interventions ponctuelles de support dans la gestion des crises et business continuity. Merci beaucoup. Je passe la parole encore une fois à Nassim. Merci, Mena. C'est très intéressant, étant donné que vous couvrez la partie hard skills, donc métier, et aussi soft skills, qui restent des compétences plus transversales et qui touchent du coup plus d'industrie. Mais au fait, avant de passer à la suite, je voudrais juste dire que nos partenariats prennent tout leur intérêt, étant donné que nous sommes véritablement orientés sur la pratique entreprise. D'ailleurs, ça s'inscrit dans notre ADN. L'ensemble de nos intervenants sont issus du monde de l'entreprise et comme vous pourrez le constater, ils ont évolué dans des environnements complexes à travers le monde. Sonia, est-ce que tu peux juste partager le lien de la page formateur pour que les participants puissent voir un peu le profil des formateurs ? Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Mais avant ça, tout d'abord, j'aimerais juste poser quelques bases de terminologie. Vous avez pu peut-être remarquer ces dernières semaines beaucoup de termes en relation avec le e-learning, le digital learning, le blended learning. Beaucoup de termes sont utilisés à tort ou dans un mauvais contexte. Tout d'abord, commençant par le plus simple, le présentiel. Je pense que là, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est le mode d'apprentissage le plus classique et le plus connu. Le deuxième mode d'apprentissage, ce qu'on appelle e-learning, ce mode est très large et comprend plusieurs variantes que nous allons voir un peu plus tard. Vous avez du coup sûrement entendu parler de mobile learning, rapid learning, vidéo learning, etc. C'est bon jusque-là, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section Q&A ou chat. Je passe au troisième mode, le blended learning. C'est ce qu'on appelle en français le mixed learning. D'ailleurs, blended en français veut dire mixte. D'ailleurs, on retrouve le terme d'apprentissage mixte. Ce mode allie plusieurs méthodologies d'apprentissage que nous allons voir juste après. Donc, le blended reprend plusieurs situations d'apprentissage. En fait, il en existe trois. Bon, ça reste peut-être des termes techniques, mais vous allez voir que c'est très simple à comprendre. Donc, la première situation, c'est à distance asynchrone ou à distance en différé. Le deuxième, c'est à distance synchrone ou à distance en direct, comme maintenant. Et la troisième situation, c'est le présentiel. Et ici, je vous ai mis quelques exemples de modes d'apprentissage équivalents à chacune des situations d'apprentissage. Et dans chacune des situations d'apprentissage, il existe deux techniques d'apprentissage ou pédagogiques qui les concernent. Donc, deux familles. Les techniques distancielles, comme aujourd'hui. Donc, on est à distance, mais ça ne nous empêche pas de suivre ce webinaire à distance. et on a aussi des techniques présentielles, comme le jeu de rôle ou l'escape game, le coaching, etc. Pour résumer, je vous présente ici une vision consolidée de l'ensemble des techniques d'apprentissage réparties sur deux axes. Donc, le premier, sur l'axe des abscisses, concerne la nature de la technique utilisée. Donc, en présentiel à gauche ou à distance à droite. Et sur l'axe des ordonnées, on retrouve la dimension temps. Et du coup, si l'apprentissage est fait en direct, donc c'est en haut, synchrone, ou en différé, asynchrone, en bas. Cette représentation reprend une bonne partie des techniques d'apprentissage et elle est répartie sur deux niveaux. Donc, vous avez des modes d'apprentissage individuels et des modes d'apprentissage collectifs. On ne va pas faire un deep dive sur cette slide-là. C'est juste pour vous imager mieux et mieux scoper, si vous voulez, les modes d'apprentissage que vous pouvez rencontrer ici et là. Premier exemple, vous voyez bien la famille du e-learning est bien une technique distancielle. Donc, on la retrouve à droite et asynchrone, étant donné que l'apprentissage est fait en différé. Un autre exemple, la formation salle classique, donc en haut à gauche. Donc, on la retrouve sur synchrone, effectivement, donc c'est une méthode en direct. et en présentiel, donc en présence du formateur et des apprenants. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à nous poser vos questions, encore une fois, sur le chat ou la section Q&A. Et du coup, ce qui nous amène à… je vais essayer de vous poser une question. Donc, c'est un quiz en direct. Donc, pour vous, qu'est-ce qui n'est pas le digital learning ? Donc, je vais vous laisser 30 secondes. Inscrivez les réponses sur le chat. Et donc, on va les dérouler rapidement et ainsi pouvoir mieux comprendre ce que n'est pas justement le digital learning. Allez-y. Merci. Ne soyez pas timide. Écrivez dans le chat ce que n'est pas le digital learning. Donc, il y a Ludovic qui nous dit que ce n'est pas le présentiel synchrone. Au fait, ma question était peut-être plus générale. eu égard de ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, notamment sur la période du post-Covid. Donc, je pense que vous avez peut-être pu remarquer que beaucoup de personnes parlaient de webinaire et de e-learning. Donc, justement, le digital learning n'est pas ça. N'est pas que ça, en l'occurrence. le digital learning répond à une dimension plus importante que de simples webinaires faits à distance. Deuxième point, c'est qu'un projet de digital learning n'est pas un projet IT. Ça, je l'ai remarqué et nous l'avons remarqué au travers de nos échanges qu'on a eus avec nos partenaires. c'est qu'effectivement, ils appréhendent le fait que ce soit un projet IT alors que ça n'en est pas un. Troisième erreur, si je puis dire, sur ce que n'est pas le digital learning, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un logiciel. Ça rejoint un peu le point précédent comme étant les solutions IT. Et du coup, je vous pose une deuxième question. Ça va être la dernière. Et c'est la question à un million de dollars. Donc, c'est quoi, au fait, le digital learning ? Donc, je vous laisse encore une fois 30 secondes. Inscrivez vos réponses et on va les échanger dessus juste après. Allez-y. On peut répondre, on estime ? Oui, peut-être laisser un peu le temps aux participants de répondre. Je sais que toi, tu connais la question. pour un million de dollars. Donc, il y a Ludovic qui nous dit proposer aux apprenants un mode d'apprentissage très souple et assez individualisé. Et Shaqib, que je salue, nous dit l'enseignement en ligne. Mahmoud Dalim, que je salue aussi, de BNP, nous dit concept technopédagogique. Super. Donc, au fait, la question à un million de dollars, la réponse est simple. c'est qu'il s'agit d'une véritable expérience humaine. C'est que ce n'est pas juste des outils ou une technologie à déployer. Parce que si on prend cet angle-là, je peux vous certifier que votre projet de digital learning va droit dans le mur. Donc, j'insiste dessus. Le digital learning est une véritable expérience humaine. Ça reste avant tout de l'apprentissage. Donc, du coup, c'est une expérience humaine, une expérience apprenant qui doit rester au centre de notre intérêt. Donc, quand je dis notre, c'est bien sûr nous, étant donné qu'on est provider, mais aussi les entreprises, les écoles de formation, les business school. Et malheureusement, effectivement, trop souvent, les gens confondent la technologie et la pédagogie. Voilà. Donc, c'était un peu pour résumer un peu ce que n'est pas le digital learning et ce qu'est le digital learning. J'espère que cette petite présentation vous a permis de mieux appréhender les nuances et cela nous permettra aussi d'avancer de façon plus correcte, disons, tout au long de ce webinaire. Abordons maintenant un sujet fort intéressant. Donc, je laisse Julien nous parler de la transformation de la formation en entreprise et des tendances, des tendances de différents modes d'apprentissage à travers le monde. Julien, c'est à toi. Oui, merci Nassim. Je fais juste le lien avec ce que tu disais à l'instant. Pour moi, le digital learning, c'est la technologie au service de la pédagogie. Très bien résumé. Et en fait, toute l'importance, elle est là. C'est que ce n'est pas uniquement de la technologie et ce n'est pas une simple autre forme de pédagogie. C'est vraiment la combinaison des deux. Et c'est là toute la difficulté, ce qui fait que ce n'est pas non plus le simple fait de transformer des modules présentiels en modules digitaux. Je crois que c'est Didier tout à l'heure qui en parlait dans ce que n'est pas le digital learning. Effectivement, ce n'est pas simplement ça. Vu que tu as une bonne réponse, tu enverrais un million de dollars, Julien. Merci. Merci Nassim. Du coup, vous parlez un petit peu de la transformation de la formation. Nassim, on va vous présenter quelques chiffres. Parce qu'on suit un certain nombre d'éléments depuis plusieurs années et il y a des instituts qui sont spécialisés dans la matière. Je remercie notamment l'ISTF qui nous fournit gratuitement tous les ans les résultats de ces sondages auprès de différents organismes de formation. et qui donne justement tous les ans, à peu près au mois de mars, une statistique sur, plusieurs statistiques d'ailleurs, sur la part de blended learning dans les entreprises en France. Et pour le coup, les modalités de formation mises en œuvre en 2019 montrent sur le camembert que vous pouvez voir 74% des formations déployées sur l'année écoulée se sont faites en mode blended, c'est-à-dire apprentissage mixte. 19% en pure présentielle et 7% en pure distancielle. Il faut savoir que ces 74%, c'est déjà 10 points de plus par rapport à l'année précédente. Ça, c'est un engouement croissant sur ces modalités d'apprentissage. Et il faut savoir également que ces 10 points de plus ont été reniés, si je puis dire, sur le présentiel. C'est-à-dire que sur 2018, le présentiel, c'était 29%. Donc, on voit la part croissante du blended au détriment du pur présentiel. Ça aussi, j'y reviendrai, ce n'est pas forcément la mort du présentiel pour autant. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que l'apprentissage maintenant, il se fait de manière mixte. Et les outils digitaux permettent justement d'accompagner cette nouvelle philosophie pédagogique. On voit également, c'est important pour nous de le notifier, que toutes les entreprises sont concernées. Les grands groupes qui, à 92%, ont déjà fait appel au blended, mais aussi les entreprises de moins de 100 salariés qui, elles également, à 77%, ont déjà fait appel au digital learning, au blended learning. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vaste et complet, qu'on retrouve dans toutes les tailles d'entreprise. Certes, les grands groupes sont souvent mieux servis, soit pour des raisons de moyens financiers, soit pour des raisons aussi d'organisation interne, puisque certains d'entre eux ont leur propre cellule de formation et sont en mesure de développer leurs propres outils digitaux et de dispenser du blended d'eux-mêmes. Ce qui est plus difficile dans les structures de taille plus modeste, évidemment. Mais voilà, en tout cas, vous signifiez la part croissante du blended, vous l'aurez compris. Et alors, comment est-ce qu'il est réalisé ? À 54% en interne, c'est-à-dire, comme je l'évoquais à l'instant, les groupes, les services formation qui dispensent, qui créent eux-mêmes les contenus et qui les dispensent, ou en externe, à 46% en sollicitant des organismes de formation ou des sociétés spécialisées dans le développement d'outils digitaux. 20%, c'est de l'achat sur catalogue. 26%, c'est du surmesure. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que sur 2019, là aussi, le camembert évolue légèrement et les 54% sont en baisse. C'est-à-dire que, de plus en plus, les sociétés font appel à des organismes externes. Alors, il y a plusieurs explications à ça. La première que je retiens, c'est que créer de la formation, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un vrai métier. Alors, ça ne signifie pas que les grands groupes ne savent pas le faire. Mais c'est qu'il est souvent et de plus en plus jugé préférable de le confier à des sociétés réellement spécialisées, aussi pour produire des contenus de qualité. D'ailleurs, Julien, je rebondis dessus. Nous l'avons remarqué, au fait, nous avons été étonnés de voir sur pas mal de grands groupes qu'effectivement, la qualité des formations internes dans le digital learning n'est pas forcément à la hauteur des aspirations des uns et des autres. Tu peux le confirmer ? Oui, tout à fait. Et c'est important, je pense, que de plus en plus, d'entreprise s'en aperçoivent. La clé, en fait, pour former au sein d'une entreprise, pour la formation professionnelle, je suis réellement convaincu de ça, c'est donner envie. La formation, telle qu'on l'a connue, toute génération ont vécu l'école avec des cours magistraux qui étaient parfois imbuvables et difficiles et difficiles à appréhender, sur lesquelles il fallait retravailler pour intégrer les notions. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Aujourd'hui, en entreprise, on ne peut plus former comme ça. Il faut engager l'apprenant, il faut lui donner envie et il faut que, finalement, la thématique sur laquelle il souhaite avancer dans sa démarche d'apprentissage, il ne faut pas qu'il soit déçu au moment de la formation. Et donc, ça demande une exigence vis-à-vis des contenus qui est bien supérieure à celle qu'on avait avant, je trouve, ou en tout cas qui existait moins avant et qu'aujourd'hui, les organismes de formation, finalement, qu'ils soient en interne ou en externe, se doivent d'aller chercher. C'est aussi, d'ailleurs, une des explications du succès du Blended. C'est que le digital aussi amène des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus engageantes que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Donc, voilà, tout ça, pour vous parler du Blended, alors, les chiffres que je vous ai donnés sur ces trois slides évoquaient les résultats de l'enquête 2019. Alors, on l'a tous vu, la crise est passée par là depuis. a bouleversé considérablement notre organisation et aujourd'hui, on voit bien que notre rapport au travail a évolué. En particulier, le confinement qui a demandé de nombreux, pour un bon nombre d'entre vous et d'entre nous d'adapter notre organisation. Alors, le télétravail, bien évidemment, les réunions à distance, le rapport au digital aussi qui a été, qui a largement évolué et la formation n'y a pas échappé. Le graphique que vous avez sous les yeux que je vous présente là, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi vous-même. Vous allez sur Google Trends et vous tapez Digital Learning. En fait, ça donne l'évolution de l'intérêt de cette recherche sur Google de manière chiffrée. Alors, ce qu'on voit, et c'est assez flagrant sur ce graphique, c'est qu'à partir du début du confinement, on voit une rampe qui va croissant jusqu'à atteindre quatre fois le niveau normal et en quelques semaines. Ce qu'on constate aussi, ça c'est important et c'est là que, parce que finalement, cette croissance, on pouvait l'imaginer dû au confinement, ce qu'on constate aussi, c'est que depuis le déconfinement en France, mais aussi à travers le monde, on reste quand même à un niveau qui est plus élevé que ce qu'on a connu. Et ça, c'est un enseignement qui est capital parce qu'on voit qu'à l'heure actuelle, le digital learning mobilise, intéresse en tout cas près de deux fois plus d'internautes que ce que c'était avant. Et il est bien probable que ça dure et que les chiffres de l'ISTF que je vous ai présenté juste avant augmentent fortement sur le bilan 2020. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se passer du digital learning, on ne peut plus envisager la formation sur son mode classique de ce qu'on connaissait avant. D'ailleurs, LinkedIn a fait une étude tout récemment que je vous recommande d'ailleurs qui est très intéressante. LinkedIn Learning a publié une note qui s'appelle Engouement croissant pour la formation présidentielle et qui fait ressortir justement ce qu'ils appellent le plein pot sur le distanciel. une des statistiques c'est que 61% des professionnels de la formation prévoient de consacrer moins de budget aux formations en présentiel cette année par rapport à l'année dernière. 66% prévoient d'augmenter le budget sur les formations à distance et 60% prévoient d'augmenter le budget sur les formations en ligne. Alors vous me direz la période de confinement ne laissait pas trop le choix. c'est vrai. Ce que ça veut aussi dire c'est que les gens ont pris le pli et finalement les modalités d'apprentissage que chacun a pu découvrir ces dernières semaines elles fonctionnent. Les professionnels de la formation s'en sont aperçus et mettent le paquet sur cette partie-là. Donc très clairement ce qu'on peut expliquer finalement l'analyse qu'on peut faire de toutes les statistiques que j'ai pu vous présenter ici c'est que malgré la situation Covid il est toujours important pour un employeur d'entretenir les compétences de ses collaborateurs en particulier en temps de crise et ça ça a été bien perçu bien compris par bon nombre de sociétés qui l'ont mis en avant. Démidification du digital alors ça c'est flagrant la formation en est une preuve mais vous l'avez tous vécu combien ne connaissaient même pas Zoom ou Teams avant le confinement et ce sont par la force des choses adaptées à ces nouveaux outils de collaboration. Donc ça ça a pu permettre aussi de dire à tout le monde le digital c'est possible et c'est pas difficile de former avec le digital. Et puis il y a aussi en tout cas pour ce qui est du marché français des actions locales qui ont permis d'encourager la formation ça parlera à certains d'entre vous le dispositif FNE formation qui a été renforcé après la circulaire du 28 mars et qui permet de financer les formations pour toutes les entreprises qui sont en situation d'activité partielle. C'est pas forcément l'objet de la présentation d'aujourd'hui mais je pourrais en rediscuter avec certains d'entre vous si vous êtes intéressés. Le dispositif est toujours actif plus que jamais et pour la petite histoire 500 millions ont été mis sur la table par le gouvernement aux dernières nouvelles seuls 40 millions ont été consommés aujourd'hui. Donc vraiment l'idée c'est d'encourager la formation pour reprendre les mots de Muriel Pénicaud à l'époque c'était formé pour ne pas licencier. Voilà tout est dit il y a un budget sur la table il faut vraiment que les sociétés s'en servent c'est l'occasion ou jamais et ça revient vraiment à une formation à zéro euro. Je ne m'éternise pas là-dessus je finirai juste sur la transformation de la formation et donner des perspectives par rapport à ce que sera la formation sur le long terme toujours les mêmes sources de LinkedIn il y a un indicateur que je retiens là-dessus c'est que ou deux indicateurs disons la formation à distance pour 78% des professionnels de la formation il y aura beaucoup plus de formation à distance et 74% beaucoup plus de formation en ligne. Le présentiel n'est pas mort pour autant je pense que ça fait partie intégrante du blended il faut simplement réussir à le faire évoluer et c'est là tout le défi des formations de demain. Merci merci Julien pour l'ensemble de ces éléments donc comme vous avez pu le voir il est maintenant clair que le digital learning a pris toute sa place à nous maintenant d'aborder le sujet de façon sereine auprès de nos partenaires en vue de les accompagner dans leur transformation. J'ai vu quelques questions auxquelles on se fera un plaisir de répondre notamment de Ludovic on verra ça un peu plus tard donc maintenant abordant quel est le type et du coup quelle est la stratégie gagnante de la formation à adopter en entreprise justement après cette pandémie ici on vous a mis les étapes clés d'un parcours d'apprentissage en escalier donc nous en distinguons trois la phase ou l'étape découvrir discover apprendre learn et appliquer apply donc c'est l'étape les trois étapes classiques d'un processus d'apprentissage les étapes ces étapes d'apprentissage si on les décline par mode d'apprentissage au fait on va retrouver les trois modes d'apprentissage qu'on a vu juste avant donc le présentiel le e-learning et le blended learning dans chacune de ces étapes d'apprentissage donc ça c'est la configuration classique et j'ai envie de vous dire possible qu'on peut appliquer à chacune de ces étapes là sachez aussi que cette cette représentation est variable en fonction des pays donc des cultures parce qu'au fait il y a des cultures qui favorisent grandement le digital learning prenant l'exemple des anglo-saxons et on a effectivement d'autres régions du monde où les modes e-learning et blended learning ne sont pas ne sont pas très très utilisés et aussi ça dépend aussi de la maturité de l'entreprise comme l'a dit Julien tout à l'heure c'est que effectivement aujourd'hui on est en contact et on travaille avec de grands groupes internationaux qui effectivement la culture du digital learning ils l'ont depuis pas mal de temps et du coup ils arrivent à jouer sur ces modes d'apprentissage sur l'ensemble du processus pédagogique et d'apprentissage de leurs collaborateurs cependant cette répartition équivalente de ces modes d'apprentissage va varier inévitablement vers cette représentation c'est que aujourd'hui sur la phase découvrir beaucoup d'entreprises d'ailleurs c'est ce qu'on a remarqué c'est que ne font plus appel au mode présentiel sur des formations de basics ou de sensibilisation l'ensemble des formations se font en e-learning ou en blended learning la deuxième phase à prendre clairement le e-learning et le blended restent aussi majoritaires majoritaires on remarque une petite portion sur le présentiel point particulier pour les écoles de formation et les business schools qui sont à cheval entre la phase découverte et apprentissage on voit bien que le mode d'apprentissage aujourd'hui et quand je dis aujourd'hui c'est à partir d'aujourd'hui n'est plus utilisé autant qu'avant et qu'effectivement elles devront se réinventer pour pouvoir proposer et assurer leur continuité pédagogique auprès de leurs apprenants enfin pour l'étape appliquée où là on parle d'OJT donc de on-board training de formation sur poste effectivement là les trois modes d'apprentissage peuvent être appliqués au même titre que le présentiel à ce niveau-là mais j'ai envie de vous dire ça dépend aussi des secteurs parce que si on prend l'exemple de l'IT aujourd'hui sur des phases de validation des acquis sur poste et bien la validation se fait à distance étant donné que l'apprenant est en train de coder une application une solution et le contrôle et la validation peut se faire à distance avec son tuteur donc là aussi effectivement le mode présentiel risque de j'ai envie de vous dire d'être plus moins utilisé j'ai envie de vous dire que les modes e-learning et blended learning encore une fois ça dépend aussi de les pays ça dépend de la maturité de l'entreprise et ça dépend aussi des secteurs d'activité cette répartition n'est pas utopique donc en fait nous on l'a remarqué et on l'a remarqué déjà avant le covid mais cette transformation s'est accélérée avec le covid effectivement les retours qu'on a c'est que aujourd'hui beaucoup de nos partenaires lancent des académies digitales en interne pour justement éviter d'utiliser le présentiel notamment sur les phases découvrir et apprendre du processus d'apprentissage et du coup le blended learning vous l'aurez compris Julien en a parlé tout à l'heure c'est qu'effectivement le blended learning est la stratégie gagnante au sein de l'entreprise cette stratégie blended ou cette approche blended peut être effectivement déployée sur l'ensemble du processus d'apprentissage des collaborateurs et effectivement ça nous permet de comme vous pouvez le voir dans ce schéma là que les modes d'apprentissage varient d'une étape à une autre du processus d'apprentissage donc vous avez des petites icônes sur la phase découvrir apprendre et appliquer où là on voit effectivement différents modes d'apprentissage qui sont regroupés sur une approche blended learning ici ici on vous a mis dans cette slide certains outils réels de nos solutions d'apprentissage que nous développons et mettons à disposition à nos partenaires pour un parcours blended learning je peux je peux énumérer deux exemples rapidement le premier c'est le reporting donc effectivement avec les outils qu'on peut mettre à disposition c'est que la formation ne se fait pas à l'aveugle étant donné que ça se fait à distance mais on a bien toute une remontée d'informations et tout un tout un tracking de l'évolution pédagogique des apprenants pour l'ensemble des phases d'apprentissage le deuxième exemple c'est effectivement peut-être le certificat on peut prendre l'exemple du certificat où la validation des acquis peut se faire directement en ligne peut se faire à deux niveaux après tutorat du formateur ou de l'expert qui valide après un travail donné par l'apprenant il lui valide la certification ou son diplôme donc là encore une fois ce sont des outils qu'on met en place aujourd'hui auprès de nos partenaires et nous intervenons du coup sur cinq pôles d'expertise que nous que nous maîtrisons et déployons auprès de de nos de nos clients donc on intervient dans la stratégie de formation donc effectivement revoir l'ensemble de la stratégie de formation de l'entreprise ou de l'école de formation en vue de déployer un mode de blended learning le curriculum design le développement de contenu spécifique et sur mesure le learning management système donc là c'est l'aspect technologique et on voit bien que la technologie dans ce pôle d'expertise ne représente j'ai envie de vous dire qu'un cinquième de d'un projet de digital learning mais effectivement c'est un point important effectivement aujourd'hui la technologie existe et elle continue d'évoluer de jour en jour mais le plus important c'est effectivement d'inscrire un projet votre projet de digital learning dans une véritable démarche dans une véritable stratégie de formation qui devra être déployée en interne dernier point learning experience development c'est vraiment de vulgariser les nouveaux modes d'apprentissage auprès de vos collaborateurs au sein de vos différents établissements j'espère que c'est clair n'hésitez pas à poser vos questions donc il y a pas mal de questions dans le chat donc n'hésitez pas à les poser et on y répondra à la fin du webinaire je redonne la parole à Julien où là on va aborder le retour d'expérience d'Eurexia qui est je vous le rappelle notre partenaire stratégique et avec lequel on travaille depuis plusieurs années je te laisse la parole Julien oui merci Nassim donc partir d'un constat aujourd'hui finalement la tendance vous l'aurez compris c'est tout pour le blended tout pour le blended learning il y a encore quelques mois on disait en tout cas pour les personnes dans le milieu de la formation que l'avenir était à la formation digitale je crois qu'on y est alors bien évidemment la crise est passée par là mais c'est difficile aujourd'hui de concevoir la formation sans support digital donc on peut on peut se dire aujourd'hui que l'avenir est au blended learning sans trop s'avancer alors aussi parce qu'il permet de mixer les avantages du distanciel alors je crois que ça répond à une des questions qui a été posée on y reviendra peut-être tout à l'heure mais pourquoi le distanciel c'est que déjà c'est plus économique pour l'organisme de formation mais aussi du coup pour les pour les apprenants et et les sociétés qui souhaitent former leurs collaborateurs parce qu'on s'affranchit des frais de déplacement du collaborateur du formateur on n'est pas obligé de réserver une salle on peut faire ça à distance depuis son PC c'est aussi plus souple plus facile à mettre en oeuvre nous on a on a engagé des formations le lendemain même de 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 ce qu'on avait pu identifier avec le client parce que finalement on démarre sur des solutions complètement digitales donc il n'y a pas nécessité de réserver et de convoquer des personnes à une heure bien définie et puis en plus on peut adresser tout ça à un plus large public rien n'empêche de faire des formations des classes virtuelles à 30 ou 40 personnes finalement il n'y a quasiment plus de limites les seules limites sont pédagogiques il faut simplement adapter du coup le contenu et la manière d'apprendre aux stagiaires en fonction de l'effectif et il est important à mes yeux de toujours garder le support d'un expert tutorer les formations que ce soit sous forme de classe virtuelle ou de coaching à distance ou de présentiel et j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas encore la mort du présentiel le présentiel se justifie toujours on ne doit plus se limiter seulement à ça mais le fait d'interagir avec les apprenants existera constamment et de pouvoir le faire sur son lieu de travail je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut pouvoir faire il faut pouvoir faire le constat qu'on fait chez nous chez Rexia c'est que pendant la période qui s'est écoulée la période Covid on a formé à plein nos collaborateurs déjà parce qu'au départ Covid ou pas Covid c'est une obligation de l'employeur on se doit de maintenir à jour les compétences de nos collaborateurs c'est même une obligation légale d'ailleurs de garantir l'employabilité de nos collaborateurs c'était aussi un moyen pendant la période qu'on a vécu de préparer la pré-crise la reprise d'activité d'étoffer finalement les connaissances de nos salariés et puis c'était le bon moment pour le faire puisque nos apprenants étaient quand même beaucoup plus disponibles qu'avant donc c'était aussi l'occasion et sous quel format on l'a fait beaucoup en e-learning avec des classes virtuelles en complément pour tutorer l'ensemble des apprentissages des webinaires également on a fait quelques présentiels de manière très adaptée un de nos collaborateurs a suivi une formation de formateur en présentiel il y a deux semaines je crois donc c'est c'est redevenu possible après le déconfinement donc finalement toutes les modalités d'apprentissage étaient possibles et puis chez nos partenaires nos clients on a pu faire également des formations alors qu'on a dispensé là aussi de manière digitale et distancielle le dispositif dont je parlais tout à l'heure le FNE formation a ouvert le champ à beaucoup de choses et les retours même pour les gens qui ne connaissaient pas forcément ces nouvelles modalités d'apprentissage étaient plutôt élogieux très élogieux du reste j'ai une anecdote on a fait une formation il y a deux jours trois jours sur les bonnes pratiques de fabrication en industrie pharmaceutique on avait sur le groupe des gens qui venaient de France de Belgique de Suisse du Canada ça en présentiel vous l'aurez compris c'est impossible d'organiser en tout cas pas sur le court terme et donc là on a pu mettre en place du learning des classes virtuelles en synchrone avec toutes ces personnes-là il suffit juste de s'entendre sur le fuseau horaire sur le créneau horaire et du coup ça crée une émulation et une dynamique qui est très appréciable aussi d'un point de vue pédagogique la seule chose c'est le conseil que je donne à tous les organismes de formation ou tous les responsables de formation au sein des grands groupes c'est qu'il faut des contenus de qualité et sans ça sans ça c'est c'est j'allais dire une fois et il n'y aura pas une deuxième fois parce que les gens ont besoin quand même je le disais tout à l'heure d'adhérer à la formation de s'engager donc il faut qu'ils soient il faut qu'ils soient intéressés qu'il y ait des contenus visuels qui soient qui soient de qualité le seul fait de digitaliser ces formations présentielles ne suffit pas il faut le faire correctement de qualité encore une fois et avec aussi une approche pédagogique un peu différente voilà ce que je peux vous dire sur le retour d'expérience qu'on a vécu nous pendant ces trois mois en tout cas merci merci Julien c'est très intéressant et on est très fiers de pouvoir vous accompagner accompagner effectivement vos partenaires dans leur transformation digitale passons maintenant à ACG donc Malik Omena c'est à vous donc cette partie là en fait on va parler des perspectives de digital learning notamment sur une autre région qui est le Middle East donc Moyen-Orient sachant qu'ACG sont physiquement basées en Egypte Ok Nassim effectivement c'était déjà la situation avant la crise mais en raison de la situation sanitaire et les nouvelles règles de social distancing nous avons un intérêt croissant des entreprises de la région en ce qui concerne le digital learning et nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec LearnAction pour pouvoir proposer ces produits au niveau du Moyen-Orient et très vite nous allons organiser une version anglaise de ce même webinaire afin de présenter le blended approach aux professionnels de la région Super merci Mena moi aussi je suis très ralisé d'être votre partenaire sur la région Malik tu voulais intervenir Oui merci beaucoup Nassim merci Julien merci Mena c'était très intéressant et comme a dit Mena bien avant la crise et maintenant encore plus on a un intérêt et des demandes liées au digital learning et au niveau de la région on a eu pas mal de demandes d'avoir le même webinaire en anglais c'est pour ça qu'on en a parlé et j'espère pouvoir l'organiser très très vite afin d'expliquer tout ça et d'avoir ce retour d'expérience d'Europe aussi aux professionnels de la région qu'ils soient industriels ou non d'ailleurs donc très vite on va pouvoir le faire et on est très content de collaborer avec toi en tant que professionnels et pionniers de ce type on va dire de technologie et je pense que ça va je pense que ça va faire mouche dans la région j'espère merci beaucoup merci Malik pour ton intervention donc moi aussi effectivement je suis ravi de pouvoir apporter notre expertise et nos solutions avec vous dans la région et effectivement les perspectives comme vous l'avez soulevé sont en faveur du digital learning donc là on a fini notre intervention donc on passe à la session Q&A Sonia peux-tu prendre la main et partager avec nous les questions de nos participants bonjour à tous j'espère que vous m'entendez super et bien alors j'aimerais tout d'abord remercier tous les conférenciers ainsi que les spectateurs pour leur intérêt donc nous allons commencer par la première question d'Amine donc la question est la suivante sur quels critères pédagogiques peut-on se baser pour justifier la transformation d'une formation présentielle en blended learning ou e-learning entre parenthèses en mettant de côté les gains de temps pour les formateurs je n'ai pas très bien saisi la question alors je vais exprimer donc Amine demande quels sont les critères les critères pédagogiques sur lesquels nous pouvons nous baser pour justifier la transformation digitale d'une formation ok ben c'est simple c'est c'est à la fois simple et compliqué en fait l'ingénierie pédagogique n'est pas donné à tout le monde effectivement donc effectivement il faut penser large les outils et les modes d'apprentissage sont là pour peu qu'on puisse présenter un parcours d'apprentissage acceptable et engageant comme l'a relevé Julien tout à l'heure pour qu'on puisse effectivement présenter le meilleur mode blended learning à vos collaborateurs de toute façon sur ces questions-là n'hésitez pas à me dire si on a bien répondu ou bien si vous voulez qu'on avance plus et qu'on aborde et qu'on aille plus profondément dans l'échange on pourra très bien échanger après ce webinaire j'espère avoir répondu à ta question Amine d'accord on va passer à la deuxième question qui était celle de Frédéric donc Frédéric a dit ne peut-on pas craindre une décroissance avec la disparition de la peur Covid l'an prochain quand le vaccin sera enfin trouvé donc je suppose que ça doit concerner le digital learning Julien je pense que tu peux répondre à cette question je pense qu'on l'a vu sur la slide qui parle du long terme parce qu'au fait c'était une enquête qui a été faite sur les quatre coins du monde sur l'ensemble des directeurs formation de grands groupes est-ce que tu peux apporter tes précisions oui bien sûr alors effectivement l'enquête LinkedIn le démontre mais c'est une bonne question parce qu'on peut toujours mesurer ces chiffres qu'on a pu vous présenter au vu de la situation qu'on traverse donc finalement la question c'est est-ce que c'est un effet ponctuel et que dans un an tout redeviendra comme avant moi j'y crois pas j'y crois pas parce que la tendance était déjà là avant le Covid je vais parler de ce que je connais le marché français ça évoquera peut-être certaines choses à certains d'entre vous une loi qui est passée en France en 2018 qui s'appelle la liberté de choisir son avenir professionnel c'est la réforme de la formation professionnelle qui a bougé énormément de choses dans le paysage de la formation en France et en particulier elle a donné un champ d'expression aux solutions digitales ce qui était compliqué jusqu'à présent ce que ça veut dire c'est que finalement j'allais dire le marché était mature ou en tout cas les gens étaient prêts à suivre des formations de manière digitale on le voit d'ailleurs même dans notre quotidien sans parler de formation aujourd'hui on fait ses courses sur son téléphone on réserve la cantine des enfants sur son téléphone on fait tous ses mails et le suivi de LinkedIn sur son téléphone donc clairement l'avenir je dirais d'un point de vue sociétal il est au digital et la formation elle a mis un petit peu de temps je trouve à y accéder mais là maintenant sans doute avec l'effet Covid le pli est pris et je ne pense pas qu'on revienne en arrière très sincèrement je ne pense pas qu'on revienne en arrière merci Julia j'espère Frédéric qu'on a répondu à ta question que Julia a répondu à ta question alors donc si tu permets Nassim je vais reprendre la parole parce qu'il nous reste encore quelques questions donc Mahmoud demande quelles sont les modalités de contrôle pour une formation qui bascule du présentiel vers du distanciel les dispositifs de contrôle sont nombreux en fait déjà il y a partait du principe qu'il y a deux niveaux déjà qu'on retrouve dans le mode présentiel c'est l'évaluation à chaud et à froid donc l'évaluation à chaud son équivalent j'ai envie de vous dire dans un mode blended c'est vraiment un quiz qui est qui est validant ou certifiant pour pour une certaine compétence ou concernant une certaine formation et à froid c'est vraiment le fait vous avez aussi son pendant sur un parcours en blended learning ou à distance ou là l'apprenant il fait sa validation qui doit être validée par le formateur avant de pouvoir lui donner sa certification donc les outils existent maintenant en fait les outils sont intégrés et sont très bien intégrés dans les solutions de digital learning pour peu encore une fois de bien les mixers et de bien les matcher pour justement proposer la meilleure expérience d'apprentissage qui soit à vos apprenants encore une fois donc on se tient disponible pour qu'on puisse échanger plus longuement à ce sujet donc nous avons un commentaire de la part de Imen qui dit côté législatif c'est dommage que le e-learning ne rentre pas dans la taxe de formation professionnelle donc je pense que c'est une bonne question je te laisse y répondre Nassim merci Imen je te salue et je salue tout le monde du groupe Cévitel donc là en l'occurrence ça concerne une question pour l'albéry donc effectivement bon la réglementation effectivement aujourd'hui n'est pas n'est pas ne répond pas à l'exigence ou aux besoins de la formation à évoluer mais on reste optimiste nous on est on est très bien au courant et nos autorités je pense qu'elles sont aussi au courant des nouveaux modes d'apprentissage et je pense que la prise de conscience est là notamment avec la création de ministères des start-up et tout justement pour moderniser et apporter plus de digital dans les que ça soit les entités publiques ou privées donc je pense que ça viendra très rapidement dans un futur dans un futur proche je l'espère en tout j'espère avoir répondu à ta question Imane très bien alors nous avons eu aussi la demande de Ferida qui demande la possibilité de faire découvrir l'intervention ultérieurement à son équipe donc je te laisse y répondre tout à fait en fait ce webinaire est enregistré donc on va le publier sur sur YouTube et on vous mettra le lien juste après le webinaire pour que vous puissiez justement le diffuser et échanger avec vos collaborateurs en interne je te remercie Farida voilà je pense qu'on a fait le tour donc s'il y a eu s'il y a encore des participants qui souhaiteraient poser encore des questions donc je vais partager tout de suite le lien pour nous contacter et voilà j'aimerais vous remercier tous présentateurs ainsi que participants et à bientôt merci Sonia donc je voudrais vous remercier en fait si on retrouve des questions auxquelles on n'a pas répondu on vous fera un retour par mail ou par télé et donc du coup on arrive au terme je pense qu'on a été relativement bon dans le timing là il est plus 6 minutes de temps prévu pour finaliser le webinaire on vous remercie d'avoir pu partager avec vous ce moment Julien Mena Malik Sonia merci à vous merci merci à tous merci beaucoup et on vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles pour de nouveaux webinaires Adapt Series ciao ciao merci merci à tous au revoir salut au revoir merci au revoir merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous